salut madame j'espère que vous allez bien alors on va faire notre vidéo bonjour justin on va bien merci beaucoup ça va bien alors je peux voir que vous allez bien vous avez bien dormi aujourd'hui bien dormi c'est bien merci beaucoup d'être venu on avait pris notre rendez vous pour aujourd'hui et en tout cas moi je te remercie tu as été à l'air merci alors tu m'avais appelé au téléphone et tu m'avais dit que tu as besoin de venir voir un intervenant sur notre centre et c'était moi qu'on avait choisi alors tu m'as un peu parlé sur la situation de la famille mais aujourd'hui on va vraiment déborder sur ça aborder sur ça excuse moi pour voir comment est ce qu'on peut avancer s'il y a quelque chose que moi en tant que doréna c'est que je peux aider ou même mes collègues nous sommes vraiment là pour toi alors je t'écoute qu'est ce qui t'a d'abord qu'est ce qui t'a poussé de venir nous voir aujourd'hui alors c'est un peu problème familial c'est quand même privé mais mais comme je suis engagé à en apprendre davantage pour mon futur parce que moi aussi un jour je deviendrai papa pour pas faire les mêmes erreurs que mon père a fait ma mère a fait je vais vous parler pour que vous conseillez vous donner des idées des exemples ce que je peux prendre pour mon futur merci beaucoup donc quand tu parles que tu vais pas être comme ton père ou comme ta mère si ça ne te dérange pas est ce que tu peux m'expliquer plus pour que je puisse comprendre savoir comment est-ce que je peux t'aider s'il vous plaît ouais j'aimerais vraiment que vous m'aider au niveau des exemples oui ils sont présents de de père exemple de comment je vais me comporter avec mes enfants les exemples de comment dire je comprends je comprends donc vraiment toi ton objectif et que malgré tout ce qui s'est passé dans ta famille malgré tout ce que ta mère a fait ou peut-être tout ce que tu peux voir dans les mondes de nos jours c'est vrai que il ya beaucoup de divorces toi ce qui t'es focalise vraiment pour devenir un bon père pour tes enfants et pour toi qu'est ce que ce divorce et qu'est ce qui est ce problème a fait dans ta vie est ce que ce quelque chose qui t'a vraiment blessé c'est quelque chose qui t'a découragé ou ça t'a peut-être enseigné ou ça t'a donné de des idées comme tu es dit que tu veux devenir un bon père c'est quoi la leçon que tu appris dans tout ce qui s'est passé voilà le son j'ai appris premièrement ça m'a aidé à plus mature ça m'a vraiment renseigné beaucoup de choses sur la vie et ça on m'a permis à découvrir vraiment si je suis en vrai ça l'a pas mis à me donner des objectifs pour mon futur juste un paquet là moi j'ai 15 ans moi je te félicite vraiment parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de décourage ou de motivation parce que c'est pas facile avec tout c'est là je comprends mais en tout cas je peux voir que tu es vraiment tu es déjà un homme on va dire petit tu t'engages déjà tu sais ce que tu es et c'est vraiment la persévérance ce que je peux voir en tout ça malgré tout tu as persévéré et tu cherches encore des sources qui peut te aider à améliorer ton ton histoire alors selon toi je comprends que tu veux vraiment devenir un vrai père alors d'où vient ce problème c'est quoi la source de peut-être de la divorce qui s'est passé dans ta famille pour toi quand tu regardes tout ce qui s'est passé c'était quoi la source qu'est ce qui peut faire que des parrains on dit voir c'est bas la souche la source croisé c'est plutôt le problème principal c'est le premier qui a causé tout ce qui s'est arrivé et moi je crois c'est quand mon père n'était n'était pas vraiment fidèle à ma mère et ça a causé tout ça waouh donc pour toi la fidélité donc exemple aujourd'hui c'est parce que là je te pose des questions parce que pour moi je vois que tu es engagé puis on va voir notre plan comment est ce qu'on peut fonctionner avec ça donc quand tu me parles de la fidélité pour moi ça me donne déjà une idée de savoir comment qu'on va parler de la fidélité on va apprendre c'est quoi la fidélité comment peut-être être fidèle à ses enfants à sa femme des choses comme ça est ce qu'il ya aussi une autre chose qui peut causer le divorce une autre chose je dirais que ça serait il ya la méchanceté et quoi d'autre je pense que si c'est vraiment la fidélité et la méchanceté en tout cas j'étais merci beaucoup pour pour tout ce que tu as déjà partagé avec moi puis ça me donne vraiment l'idée comment est ce qu'on va fonctionner puis est ce que ce problème t'as causé de problème peut-être à l'école ou dans la communauté ce que tu te voyais que tu es indifférent des autres l'excès quoi vraiment c'est qu'il ya est ce qu'il ya quelque chose qui a été changé en toi peut-être peut-être que tu te sens isolé que tu te sens différent des autres ou malgré que tu m'as déjà dit vraiment que toi tu t'engages tout ça tout ça mais à l'école ça va comment est ce que ça s'est passé dans les années là que que tes parents ont divorcé depuis qu'il est parti de mon père est parti moi je pense que je suis chanceux parce que grâce à cause qu'il est parti ça m'a vraiment aidé et je pense que d'autres enfants pourront des père mais pas être heureux comme je suis vraiment aidé j'ai souvent contente d'attendre et ce qui c'est une bonne chose tu vois des fois on doit il ya il ya quelque chose que j'ai dit que tu manges c'est là la grandeur de ta bouche donc tu pour toi vraiment malgré tout tu as juste créé cette harmonie de joie tu as juste voulu apprendre tu n'as pas voulu te juger ou te voir indifférent ça c'est vraiment c'est très très incroyable j'étais en tout cas moi je t'encourage beaucoup et félicitations vraiment alors à ton avis tu m'as déjà parlé de la fidélité donc quand on va planifier notre plan on va parler sur la fidélité un peu puis aussi qu'est ce que tu as besoin qu'est ce que tu veux que qu'est ce que tu penses qu'on peut te fournir ici au centre qui peut tu es plus déjà tu m'as déjà dit que comme je déjà promis qu'on va parler sur la la fidélité mais toi tu t'attends de nous qu'est ce que tu t'attends de moi à tant que ton intervenant qu'est ce que tu t'attends vraiment c'est quoi l'aide que tu penses que j'ai pété fourni alors ce que je m'entends de vous si vraiment depuis qu'on a commencé l'interview j'ai vu que vous vous êtes à coeur ouvert vous écoutez vous êtes là vous êtes là pour moi mais et grâce à ça ça me permet de ne même pas stressé de vous parler de de tous les situations merci beaucoup pour vos commentaires et aussi j'aimerais bien aussi m'assurer que parce que ça tout ce que tu m'as dit vraiment j'ai vu que tu es un gars je tu veux changer tout ça comment est ce que je peux te faire confiance est ce que tu es quelqu'un qui garde des paroles puis tu les quand tu parles est ce que tu les mets en pratique puis exemple si je peux te demander tu veux devenir un bon père puis pour toi c'est quoi les conséquences si tu ne mets pas en pratique tout ce que tu m'as déjà dit peut-être que si on organise on organise un atelier puis tu viens pas peut-être peut-être que tu viens en retard puis tu ne réalises pas les rêves là que tu as déjà planifié comment est ce que tu peux te sentir si si tu n'arrives pas de faire tout ce que on a déjà parlé ici la façon je vous pourrais me sentir c'est vraiment la trahison parce que je vous trahir et je pense que ça pourrait me rendre triste parce que d'habitude je suis vraiment un homme qui prend la parole chaque chose que je dis je vais le faire peu importe peu importe le temps ou l'année tout ce que je veux faire tout ce que je je dis je finis toujours par le faire c'est très bien c'est très bien alors donc date à vue normale donc tout tigard toujours des paroles toujours toujours merci beaucoup pour ta réponse eux c'est quoi l'importance que tu que tu accordes à à ce problème laïque est ce que c'est c'est un problème vraiment qui t'as que tu t'es qui te prend à coeur ou c'est juste c'est juste normal c'est un problème qui qui je veux pas oublier car ça ça lâche complètement changé ma vie je sais pas qu'aujourd'hui je serai déjà je sais pas si aujourd'hui je serai en vie encore je sais même pas si ma mère aussi sera en vie mes frères et soeurs alors ça c'est vraiment quelque chose que je pourrais jamais oublier parce que sans ça je sais plus c'est pas je serai devenu encore aujourd'hui merci beaucoup donc on va finir bientôt il nous reste comme trois minutes alors tu crois que vraiment avec tout ce qu'on a parlé avec tout ce qu'on a partagé que ce problème peut être réglé oui ça pourrait ça pourrait être réglé alors j'aimerais bien savoir à tes disponibilités parce que le mardi on a un atelier puis les jeudis aussi ça commence comme à 8 heures les mardi jusqu'à 11 heures puis les jeudi ça commence à à 15 heures tu vas à l'école donc mais je vais quand même t'appeler au téléphone pour voir si si tu as si avant mal les temps je juste prendre un peu de deux deux un peu des notes si ça en tout cas mais si aussi je peux citer demande comment est-ce que tu as trouvé notre interview les temps qu'on a passé ensemble ce que tu as aimé ça qu'est ce que tu n'as pas aimé aussi est ce que moi j'ai quand même tourné parce que c'était vraiment une interview qui me rappelle des souvenirs du passé oui et ça ça pourrait ça pourrait même m'aider à grandir en tant que père et ouais ça m'a vraiment fait plaisir merci beaucoup je sais de très venu vraiment on va continuer à se voir merci d'être à l'air merci de partager ton histoire ça m'a tellement beaucoup beaucoup touché un enfant comme toi à ton âge tu tu prends de des engagements comme tel tu veux vraiment vraiment être un bon père c'est quelque chose qui m'a tellement 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 touché et merci beaucoup en tout cas je vous remercie donc madame on a fini notre vidéo j'ai stade nous a parlé par rapport à sa famille la situation de de ses parents et c'est le moment vraiment je trouve qu'on a bien fait le travail merci beaucoup ciao